Voilà déjà 6 ans que Matt Pokora et Christina Milian filent le grand amour. Pour rappel, ils s'étaient rencontrés pour la première fois dans un restaurant de Saint-Tropez en 2017. Après une relation à distance durant trois semaines, les tourtereaux ne sont plus jamais quittés. Fin 2020, ils ont scellé leur union. Désormais, ils sont les heureux parents de Devis, Isaiah et Kena. Cette année, le beau-père de Violet, né d'une relation passée de la star américaine, a fait son grand retour en France. Bien entendu, l'interprète de Tombey entend bien renouer avec son public. Toutefois, il a d'autres projets en tête. En effet, le couple s'apprêterait à investir dans l'Hexagone. Une acquisition foncière en vue. Christina Milian et Matt Pokora Arobas Instagram Matt Pokora et Christina Milian prêts à investir pour rappel, celui qui se souviendra longtemps de sa rencontre avec Madonna et lui domicile en Californie, aux Etats-Unis, en 2018. Avec sa petite famille, le chanteur français a vécu une belle aventure au pays de l'oncle Sam. A l'occasion de la tournée Épicentre, la tribu a cependant posé ses valises en France. Lors de son concert parisien, sa femme et ses enfants étaient d'ailleurs au premier rang. A titre d'information, Matt Pokora a commencé sa tournée des 20 ans, le 10 juin dernier. Malgré un agenda très chargé, l'artiste visite très régulièrement des vignobles, avec sa femme Christina Milian. La raison ? Selon nos confrères de Closer, le couple ambitionnerait de produire un champagne à son nom. De ce fait, l'ancien membre du groupe Linkup et sa compagne pourraient bientôt acheter une propriété viticole aux alentours de Reims. Pasta Cornée à l'instar de Leonardo DiCaprio, le couple pourrait devenir propriétaire de domaine viticole. Ce n'est d'ailleurs pas leur premier projet. Mathieu Tota, de son vrai nom, est aussi à la tête d'une enseigne de restauration baptisée Pasta Cornée. Les tourtereaux ont déjà ouvert deux restaurants, l'un à Los Angeles et l'autre à Paris. Le clan Pokora sait visiblement comment s'y prendre pour diversifier ses activités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501